Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ? Que ce bas-monde, le bas-monde là, cette vie présente, est la prison du croyant. Il continue, il dit que cette vie présente, pour le non-croyant, c'est un paradis. Alors, qu'est-ce que Allah lui dit dans le Qur'an par rapport à ce dunya ? Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement et veine parure. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui qu'est-ce qu'il dit ? Dans un hadith rapporté par Muslim, Que la vie présente est bien douce et tendre. Alors qu'en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Qu'est-ce que ça veut dire ? Malgré que la vie présente soit immense. A l'échelle humaine, quand on regarde ce bas-monde, Nous, on est, être humain, on est petit. Si tu regardes le soleil, Ou même si tu regardes par exemple l'immensité d'une forêt, Par rapport à toi, le nombre d'arbres qu'il y a, qui composent une forêt, Et toi, être humain, musulman, par rapport à cette forêt, Comment tu es petit en fait ? Par rapport à tout l'écosystème, La communication entre les arbres, etc. On ne fait pas le poids. Devant une montagne, est-ce qu'on fait le poids ? On est petit. Par rapport au soleil, n'en parlons pas. Par rapport aux cieux, aux sept cieux, On n'est rien du tout. On est une poussière, un grain de sable. Malgré que cette vie présente soit immense, Et Allah est le plus grand, Il n'y a aucun doute Que pour le croyant, La vie présente n'est en fait qu'une prison. Quelle que soit sa situation, Le vrai croyant sait que ce bâmon est une prison. Pourquoi ? Parce qu'il dirige son regard vers quelque chose de meilleur. Quelque chose qui est parfait. Al-akhirah. Quelque chose qui est plus haut que cette vie présente. Parfois, cette vie peut devenir synonyme de difficulté. Parfois, la vie peut être synonyme de fatigue. Les épreuves, il faut se lever le matin tôt. Il faut aller travailler. Parfois, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Parfois, c'est difficile dans la famille. Les rapports avec les enfants, l'éducation, Les rapports avec mes voisins, avec les frères, C'est compliqué, mon épouse me casse la tête, Ou l'époux casse la tête à l'épouse. Et tout en sachant que certains frères et sœurs Connaissent des difficultés encore plus grandes. Face à cette situation, Le croyant va développer une patience. Et comme cette vie présente va devenir étroite, Alors, quand il va mourir, Quand il va partir de ce bas-monde, C'est comme s'il quittera une prison. Et il quittera cette prison pour une vie meilleure, C'est-à-dire le paradis, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde tous le paradis. Comme Allah lui a interdit de suivre ses passions, Comme le non-croyant. C'est-à-dire qu'il est attiré par des choses, Dans ce bas-monde, de façon très naturelle. Mais Allah lui demande d'avoir une certaine mesure dans cette attirance. Fais attention. Tu aimes le sport, mais fais attention, A ce que ce sport ne te détourne pas d'Allah ou ta'ala. Tu aimes ta famille, Tu aimes ton épouse, Ou l'épouse aime son époux, Mais fais attention, A ce que cet amour ne devienne pas fou, Et qu'il t'empêche de te rapprocher d'Allah ou ta'ala, Ou d'accomplir tes devoirs vis-à-vis d'Allah ou ta'ala. Donc comme le croyant est privé de suivre de manière incontrôlée, Les attirances de cette vie présente, Il a l'impression d'être dans une prison. Il a l'impression d'être dans une prison.